Générique ... Un gouvernement de 32 membres, dont 7 femmes, avec 8 départs et 8 arrivés. La composition du gouvernement d'Abiré a été officiellement dévoilée cet après-midi. La nouvelle équipe s'est aussitôt réunie en conseil des ministres extraordinaires au palais de Kossiam. Qui sont les nouveaux ministres ? Quels sont les défis et les priorités du nouveau gouvernement ? La réponse, dans un instant. Et puis, un passage des témoins historiques en République démocratique du Congo. L'opposant Félix Tshisekedi a été officiellement investi dans ses fonctions de président de la République démocratique du Congo. Le nouveau président s'est engagé à construire un Congo fort, tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de votre fidélité. Depuis la nomination de Christophe Dabiré au poste de premier ministre le 21 décembre dernier, la composition de son gouvernement était fortement attendue par les Burkinabés. L'attente a pris fin cet après-midi avec la publication de la liste de l'équipe gouvernementale par le secrétaire général du gouvernement. C'était lors d'une édition spéciale sur les antennes de la télévision du Burkina. Je vous invite à écouter la lecture de ce décret portant composition du gouvernement. Décret numéro 2019-0042-presses-pm portant composition du gouvernement. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la constitution, vu le décret numéro 2019-0004-presses du 21 janvier 2019, portant nomination du premier ministre, sur proposition du premier ministre décrète. Article 1. Le gouvernement du Burkina Faso est composé ainsi qu'il suit. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, M. Moumuna Shérif Si. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, M. Simeon Sawadogo. Ministre des affaires étrangères et de la coopération, M. Alpha Bari. Ministre de la sécurité, M. Ousseini Kompahoré. Ministre de la justice, garde des Sceaux, M. Bessolé René Bagoro. Ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, M. Paul-Robert Tiendré-Béogo. Ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, M. Stanislas Waro. Ministre de la santé, Mme Néoni Clotilde-Claudine Louguene-Sorgo. Ministre de l'économie, des finances et du développement, M. Lassane Kaboré. Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Alkasoum Maïga. Ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, M. Séni Mahamadou Ouedraogo. Ministre du développement de l'économie numérique et des postes, Mme Agia Fatimata Ouattara Nessanan. Ministre de la communication et des relations avec le Parlement, M. Rémi Fulgence Dandino. Ministre de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles, M. Salif Ouedra. Ministre de l'économie numérique et de l'économie numérique et de l'économie numérique et de l'économie numérique. Ministre des infrastructures, M. Eric Wendemmanega Boguma. Ministre de l'énergie, M. Bachir Ismaël Ouedraogo. Ministre des mines et des carrières, M. Oumaru Idani. Ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, M. Vincent Dabendi Dabilougou. Ministre de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire. Mme Hélène Marie-Laurence Illibudo Ney-Marchal. Ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, M. Arunan Kaboré. Ministre des ressources animales et aléotiques. M. Soumanogo Koutou. Ministre de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. M. Salifo Tiemtore. Ministre de l'urbanisme et de l'habitat, M. Maurice Diodoné Bonané. Ministre des droits humains et de la promotion civique, Mme Maminata Ouattara Ney-Wattara. Ministre de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique, M. Batio Bassier. Ministre de la culture, des arts et du tourisme, M. Abdoul Karim Sango. Ministre des sports et des loisirs, M. Daouda Azoupiou. Ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et du développement chargé du budget, Mme Edith Clémence Yaka. Ministre déléguée auprès du budget de l'économie, des finances et du développement chargé de l'aménagement du territoire, Mme Pauline Zouré. Ministre déléguée auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, chargé de la décentralisation et de la cohésion sociale, Mme Magyara Sagnon Tounetou. Ministre déléguée auprès du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, chargé de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Urbain Ibrahim Koulugati. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO Ouagadougou le 21 janvier 2019, Rochmark-Christian Caboret, le Premier ministre, Christophe-Joseph-Marie Dabiré. Le deuxième décret numéro 2019-0043, presse, portant nomination du secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, le président du FASO, président du conseil des ministres, vu la constitution, vu le décret numéro 2019-0004, presse du 21 janvier 2019, portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2019-0042, presse, PM, portant composition du gouvernement, décret, article 1, M. Stéphane Wenceslas-Sanon est nommé secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO Ouagadougou le 24 janvier 2019, Rochmark-Christian Caboret. Voilà, aussitôt nommés, les membres du nouvel exécutif se sont réunis en conseil des ministres extraordinaire autour du président du FASO, un conseil des ministres de prise de contact, mais aussi de travail. Les grands chantiers dans le domaine sécuritaire, économique et social ont été définis. Urbain Sommet, Draman Guéné. Aussitôt rendu public, le nouveau gouvernement va à l'écoute du président du FASO. Pas de temps à perdre, la situation nationale oblige. Une prise de contact qui jette les bases de l'organisation du travail du gouvernement d'Abiré. Déjà, Rochmark-Christian Caboret a défini des axes au nouveau gouvernement pour la stabilité du Burkina. Nous nous sommes engagés tout à l'heure avec lui à travailler pour obtenir des résultats et faire en sorte que les difficultés dans lesquelles notre pays se trouve puissent reculer le plus possible et que très rapidement nous retrouvions la sérénité au niveau du pays, la stabilité du pays et que nous puissions relancer notre économie. Vous savez, la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas une affaire de gouvernement. Vous l'avez vous-même constaté. Ce n'est pas une affaire d'armée. Ce n'est pas une affaire de force de défense et de sécurité. C'est une affaire de chacun des Burkinabés. À partir du moment où un Burkinabé qui est à côté, qui sait que son voisin commet un certain nombre d'exactions dans le pays et qui n'ose pas prendre la responsabilité d'informer ceux qui doivent prendre les mesures pour que la correction soit apportée, il est responsable du développement du terrorisme dans notre pays. Autre grand chantier affecté au gouvernement d'Abiré, c'est la restauration de l'autorité de l'État et l'apaisement du climat social. Le chef de l'État dit qu'il faut qu'on travaille à faire en sorte que des mesures soient prises pour permettre de faire reculer l'incivisme au niveau de notre pays, de faire reculer tout ce qui est relatif à la remise en cause de l'autorité de l'État dans notre pays. Le travail qui a été fait par le gouvernement de Paul Kabatyeba et qui devrait se poursuivre avec le gouvernement dont j'ai la responsabilité, devrait permettre d'apporter des réponses précises aux préoccupations des travailleurs et apaiser le front social qui est aujourd'hui en ébullition. Il est évident que si nous voulons aller loin, comme vous avez l'habitude de le dire, le poisson pourrit par la tête, il faudra qu'au niveau du gouvernement, nous prenions des dispositions pour réduire le train de vie de l'État. C'est un engagement que le président a pris à la fin de l'année lorsqu'il a prononcé son discours. Nous y travaillons et très rapidement, un séminaire gouvernemental va se pencher sur un certain nombre de mesures à prendre pour réduire le train de vie de l'État et engager le dialogue social avec les partenaires sociaux dans les différents départements ministériels. La réconciliation nationale est aussi un élément de la feuille de route du Premier ministre Christophe Dabiré. Et ça urge... Le chef de l'État a aussi instruit le gouvernement de travailler très fortement à mettre en place les éléments qui pourraient nous permettre d'aller très rapidement à la réconciliation nationale, parce qu'il tient à ce que, à la fin de son premier mandat, que cette question soit résolue, car tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la justice doit être accéléré dans le sens de rétablir la vérité sur un certain nombre de questions, de rétablir au niveau du pays la mise en œuvre des actions qui devraient permettre d'apaiser les cœurs et de faire en sorte que nous puissions, au niveau politique, nous retrouver autour d'une table pour réaliser cette réconciliation nationale qui est un facteur de développement pour l'ensemble de notre pays. Christophe Dabiré demande l'accompagnement de l'ensemble du peuple burkinabé pour le succès de la mission. Il prend l'engagement d'accélérer l'exécution des différents programmes pour un Burkina prospère. Je vous le disais, en titre, le gouvernement Dabiré compte 32 membres, 8 ministres du dernier gouvernement cèdent leur place. On enregistre également l'entrée au gouvernement de 8 nouveaux ministres et la création de 2 ministères d'État. Quels sont les ministres qui ont quitté le navire et qui sont les nouveaux promus ? La réponse avec Frédéric-Étienne Bassenga. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Chérif Mouounansi, voilà la grande surprise du gouvernement Dabiré 1. L'ancien président du Conseil national de la transition remplace à ce poste Jean-Claude Bouda à la tête d'un département stratégique dans la guerre engagée contre le terrorisme. Ce nouveau gouvernement, c'est aussi un deuxième ministre d'État, Simeon Sawadogo Montangalon. Il est le ministre d'État, de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Fait marquant également le départ de deux cadeaux du MPP, Simon Kompahori jusque-là ministre d'État auprès de la présidence et Clément Sawadogo. Le ministère de la Sécurité et choix à Ossény Kompahori, colonel de gendarmerie à la retraite. Rosine Koulibaly-Souri laisse également la place à un nouvel entrant au poste de ministre de l'Économie, Lassane Kabori, ancien directeur général de la coopération. À la santé, le professeur Meda cède son portefeuille à Mme Léonie Louguet-Nessorgo, jusqu'à la directrice de l'UFE-SDS à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Un autre ministère stratégique enregistre un changement. À l'agriculture, Jacob Odraogo passe le témoin à Salufou Odraogo, il était directeur des opérations de l'ONG SOSL. À la jeunesse, c'est Salif Othiem-Touré, jusque la députée qui prend les commandes. Il remplace à ce poste Smaïla Odraogo. Le gouvernement d'Abiré, ce sont 32 ministres, dont 7 femmes. On note 8 départs et 8 arrivées avec la création d'un nouveau ministère, celui des droits humains. Et puis, quelles doivent être les priorités et les défis que ce premier gouvernement de Christophe d'Abiré doit rélever ? Comment analyser le départ de certains ténors comme Simon Kompouré ? Écoutez à ce propos le commentaire du directeur général de la RTB, Pascal Thiombiano, lors de notre édition spéciale. Elle est désormais connue. La nouvelle équipe qui devra aller immédiatement au front pour faire face à la situation nationale qu'il exige une équipe de 32 membres. Elle compte en son sein 7 dames, une de plus comparativement au groupe que dirigeait l'économiste Paul Kabat-Tieba. 8 nouveaux arrivants. Voici en résumé ce qu'on peut dire. Il s'agit de faire dans l'efficacité avec une équipe déterminée à relever les nombreux défis. Les premiers enseignements à tirer, c'est que nous avons aux commandes une équipe de jeunes, de femmes et d'hommes expérimentés qui vont aller au charbon. Les postes régaliens de la sécurité et de la défense sont tenus par des personnes qui devront très rapidement tout mettre en œuvre afin d'aller vers des lendemain meilleurs côté sécurité. Je ne vous apprends rien en rappelant que notre pays est dans l'œil du cyclone pour ce qui concerne le terrorisme. C'est l'objectif numéro 1 de la nouvelle équipe stabiliser le faso sur l'ensemble de ses frontières en repoussant énergiquement l'adversaire dont la face hideuse se cache partout et finalement nulle part. Le temps avait été donné il y a quelques semaines avec la nomination de nouveau chef d'état-major général des armées. Il incombe désormais au nouveau patron de la défense et de la sécurité de renforcer la jonction entre les hommes sur le terrain et l'ensemble de la hiérarchie civile et militaire. Le déterminant central qu'est l'équipement sera sans aucun doute repris à bras le corps afin de poursuivre les actions menées par l'équipe sortante. Doter les troupes de moyens conséquents pour réussir les missions c'est un objectif prioritaire. Que dire alors de la sempiternelle question du renseignement ? Une et une seule certitude aucune armée ne pourra venir à bout du terrorisme sans une collaboration franche directe et efficace des populations des villes et des campagnes. On a souvent parlé de ce manque de cohésion au sein des FDS face à l'ennemi commun. Le leitmotiv devrait être l'union entre frères d'armes pour vaincre cette hydre qui fait tant de mal au pays des hommes intègres. Le secteur de l'éducation est mis en pole position dans ce gouvernement à dessein. C'est une autre des priorités du nouveau gouvernement qui veut améliorer les chiffres sur le front social. Cette équipe on l'a déjà souligné est attendue dans le dialogue avec les partenaires sociaux au niveau donc du secteur public et du privé. Répondre aux aspirations légitimes des travailleurs c'est tout à fait normal en tenant compte bien évidemment des réalités financières du pays et lutter efficacement contre la corruption. Bref il faudra promouvoir la bonne gouvernance. Ce sont là les adjuvants indispensables pour amener la confiance et instaurer un climat propice au dialogue fécond. Alors un constat monsieur le directeur général c'est la suppression du poste de ministre d'Etat auprès de la présidence du FASO. Quelle est votre analyse sur cette suppression ? Cette suppression on peut le dire répond à la volonté de réduire le train de vie de l'Etat et l'exemple à ce niveau doit venir d'en haut. Un ministère qui est supprimé c'est un certain nombre de charges qui sont également supprimées et donc on peut l'inscrire dans ce domaine. On peut également rappeler que monsieur Simon Comporé est vice-président du parti au pouvoir et ce départ donc du gouvernement devrait lui permettre de se consacrer entièrement aux activités politiques. Vous savez que notre pays entre très prochainement en campagne. 2020 ce n'est plus très loin et donc ceci pourrait également trouver une explication à ce niveau. Et parlant donc de la réduction du train de vie de l'Etat je note également que le poste de haut représentant auprès du chef de l'Etat est supprimé. Tout cela donc doit contribuer d'une certaine manière à réduire donc ce train de vie de l'Etat. Et puis comment les partis politiques réagissent à la composition du gouvernement d'Abigiré ? La majorité présidentielle parle d'un gouvernement équilibré. De son côté l'opposition politique déplore le manque d'ouverture. Le point avec Tanga Kafando. Au mouvement du peuple pour le progrès MPP parti au pouvoir on estime que le gouvernement d'Abigiré est un gouvernement équilibré. Un gouvernement constitué en majorité de militants de ce parti mais qui reste ouvert aux différentes sensibilités dans la société civile. C'est un changement que l'on constate. Je pense que c'est des signaux forts par rapport à des dynamiques nouvelles qu'il faut insuffler au niveau de ce département ministériel. On constate également qu'il y a un effort considérable qui a été fait pour que toutes les régions de Burkina soient prises en compte à travers ce gouvernement. Il y a également la dimension genre. Le président de Fasso avait annoncé qu'un tiers de gouvernement serait constitué de femmes. Bon, je ne pense pas qu'on ait pu atteindre cet objectif-là mais la volonté affichée demeure. En somme, nous pensons que c'est un gouvernement qui est cohérent. Nous pensons également que c'est un gouvernement assez homogène et qui pourrait accompagner efficacement le président de Fasso dans la mise en œuvre du programme pour lequel il a été élu. Du côté de l'opposition, l'accueil est plutôt mitigé. Édith Comboïgo qui parle au nom de l'opposition politique estime que le gouvernement n'a pas beaucoup changé. Il est le fruit de l'affirmation du chef de l'État mais ne répond pas aux attentes du moment. Nous pensions à un gouvernement plutôt d'union. Nous n'avons pas été consultés, nous n'avons pas été concertés. Il n'y a pas eu de concertation avec le chef de file de l'opposition, il n'y a pas eu de concertation avec les partis d'opposition. Donc, à regarder la configuration du gouvernement, nous ne voyons pas de changement significatif qui présage un changement de gouvernance de toute façon. Mais nous le jugerons sur le fond, sur le terrain. En tous les cas, toutes les parties sont unanimes. Il faut juger le nouveau gouvernement à l'oeuvre et ce ne sont pas les défis qui manquent. Et du côté des citoyens, les réactions sont diverses et variées. Certains affichent leur optimisme, d'autres leur déception. Une troisième catégorie attend de voir le gouvernement au travail avant de juger. Je vous propose d'écouter les avis de quelques citoyens recueillis à Ouagadougou et à Ouagouïa. Voyons le changement qu'ils ont fait là. Vraiment, c'est très bien. Maintenant, là où nous, on n'apprécie pas, mais comme c'est dans la télé, on ne peut pas parler. On veut que, si le nouveau premier ministre peut venir faire la réconciliation nationale dans la justice, s'il peut faire ça vraiment, on sera comblé. J'ai vu ça sur le net, mais j'ai vu que Simon Comporé ne fait plus partie. Mouna Sérif-ci aussi, qui est ministre de défense aussi, mais on ne sait pas s'il pourra quand même tenir comme ce que la population souhaite. Mais ce que nous, nous souhaitons sûrement, ce n'est pas le fait de changer l'individu ou le personnel en tant que tel qui a le problème. Nous, nous souhaitons seulement qu'on puisse relever les défis, surtout au niveau de la sécurité, et ensuite aussi apaiser, pour qu'on puisse faire la réconciliation aussi, pour que le pays puisse avancer. Là où je ne suis pas content, les mines de défense, là-bas, là, j'ai raté. Là, j'ai raté. La reste, c'est bon, mais la défense, ce n'est pas bon. Nous, on pensait que dans la défense, il allait mettre au moins un colonel ou même si c'était un genre, un style, c'était bon. Mais vous prenez un civil, on a bien parlé, nous, on a parlé depuis le savoir, un mois. Nous, on a parlé au niveau de la défense, mettez au moins un militaire ou un gendarme. Comme ça, ça va nous arranger. Voilà ce que j'ai fait au niveau de la mine de sécurité. Là-bas, c'est bon. J'ai mis un ancien, un ancien, colonel ou c'est quoi, je ne sais pas. Mais là-bas, c'est bon. Bon, tout de mille manières, on va attendre ici trois mois pour voir comment ça va se reprenner. À l'heure actuelle, où sont les choses vraiment, bon, il faut qu'on essaie d'oublier les propres intérêts qu'on sort et qu'ils essaient ensemble pour que vraiment on essaie de se mettre ensemble pour qu'on puisse faire sortir le pays de cette impasse-là. Parce que là, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, grâce à tout ça, aujourd'hui, bon, toutes les choses sont bloquées. Pour mettre du courage, bon, moi, je les félicite et moi, je les dis vraiment, le nouveau gouvernement qui est là, ils n'ont pas bien sa télé parce que là, vraiment, ils ont beaucoup de boulot sur la planche. quoi. Avant tout, je vais d'abord souhaiter vraiment qu'ils puissent réussir vraiment dans leur mission. Nous avons beaucoup d'attentes. Ce n'est que souhaiter vraiment qu'ils puissent réussir et qu'ils aient l'adhésion de l'ensemble de la population parce que seuls, ils ne pourront pas vraiment réussir leur mission. Je me réjouis que dans certains ministères, les ministres aient été sauvegardés parce qu'on va passer tout le temps à changer certains ministres juste pour changer. Quoi qu'on dise, ce n'est pas véritablement, ce n'a pas véritablement changé comme ça. Est-ce qu'on avait besoin de la démission de tout le gouvernement ? Bon, je ne sais pas parce que là, on voit que c'est quelques-uns qui ont changé. C'est dont on voulait changer, c'est eux qui sont partis. C'est à peu près les mêmes personnes, ce n'est pas facile. Nous sommes à un pas aussi des élections, donc c'est mieux de laisser, bon, les anciens terminés. Comme c'est le changement, ce n'est pas mal. Nous, on veut que les autres aussi, de laisser ce qui a passé là et puis main à main pour construire notre pays. Qui travaille, qui a la paix au Burkina, qui a la chanter, quand tu plies quelqu'un par ici, ni les policiers, ni les peuls, c'est tout ce que nous, on veut. C'est en celles qui l'ont changé, la sécurité, peut-être, ça va apporter beaucoup de choses. Nous sollicitons les réseaux sociaux de mettre de l'eau dans leur vin pour que le gouvernement puisse avoir le temps pour travailler. Voilà donc pour ces réactions et avant la publication de la composition de son gouvernement, Christophe Dabiguet a officiellement pris fonction ce matin à la primature. La passation des charges entre Christophe Dabiguet et Paul Kaba Tieba a été un moment d'intense émotion entre les deux personnalités. Idrissa Ouarga Pascal Kany. Premier acte officiel de cette passation des services, le nouveau premier ministre arrive à la primature et salue le drapeau national. puis il est accueilli par Paul Kaba Tieba, le premier ministre sortant. Les deux personnalités échangent quelques amabilités et le premier ministre sortant conduit le nouveau dans la salle de réunion pour les actes officiels. Signature de documents, échange de notes et voilà la charge désormais sur les épaules de Christophe Marie-Joseph Dabiguet. Après ces actes officiels, les deux personnalités s'entretiennent durant une trentaine de minutes. Le nouveau premier ministre de Burkina Faso raccompagne Paul Kaba Tieba jusqu'à sa voiture pour le départ. Tout autre chose à présent en soutien à leurs collègues victimes d'agressions physiques de la part de deux parents d'élèves des enseignants de la ville de Burkina Faso ont observé un arrêt de travail hier mercredi. Une grève pour dire non à la violence contre les enseignants et pour réclamer justice sur cette affaire. Karim Ilboudo et Karim Sissé. École primaire publique Farrakhan A de Bobodjoulasso Des enseignants en débrayage depuis ce mercredi 23 janvier 2019. La cause deux de leurs collègues ont été tabassés par un parent d'élèves et un de ses camarades. Norbert Bouda est l'une des victimes. Il nous relate ici sa mésaventure. Une mésaventure qui serait partie de la blessure d'un élève suite à une chute. L'enfant se nomme Sanon Isaka. Il monte sur la table et la table se brise. Il tombe et heurte son genou au sol et son genou est déchiré. Et tout de suite j'ai pris le numéro du papa chez l'enfant l'appelé et il m'a dit qu'il est à Bobodjoulasso que c'est loin que lui il ne peut pas venir. J'ai dit il faut venir parce que ton enfant est gravement blessé. Il vient accompagner d'un de ses amis. C'est pas je ne connais pas son nom. Il dit deux sur l'une soit j'amènais son enfant à la maison soit je l'amènais au dispensaire. Que si je branche tout de suite il me tue. Il a pris la brisure le morceau de la table pour m'assommer puisqu'il m'encernait. Il était 12h30 tout le monde était parti. C'était la panique. Après il y a mon collègue Sia Bruno Sia est venu pour se renseigner Sia n'a pas fini de poser la question il prend la brisure de la table que je te tue tout de suite et puis il n'y a rien et la commission a donné des coups de poing à Sia. Bruno Sia la deuxième victime n'a pas pu effectuer le déplacement du fait de son état de santé nous confie ses collègues. Face à cette situation jugée inacceptable les anciens ont décidé d'abandonner leur classe question de se faire entendre. Des éducateurs qui sont agressés frappés s'attués devant les élèves puisque l'acte s'est passé entre midi et midi 30 ça veut dire que tous les élèves n'étaient pas rentrés et dans notre lieu de travail plus jamais ça dans nos écoles nous voulons des écoles où règne la sécurité nous voulons des écoles où règne la paix afin que nous puissions travailler convenablement. Au dire du secrétaire général de la sous-section Sina Tebboubo 1 les deux victimes ont porté plainte à la justice contre leurs agresseurs. Proclamé président par la cour constitutionnelle à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo Félix Tshisekedi a prêté serment aujourd'hui la cérémonie s'est déroulée au palais de la nation c'est la première alternance pacifique du pouvoir depuis l'indépendance du Congo en 1960. Chisekedi Tshilombo Félix Antoine pas s'assure de pouvoir Le métier de banquier nous permet de comprendre les exigences de votre vie de mieux comprendre vos aspirations et vous accompagner Pour cela nous nous projetons pour anticiper vos besoins afin de vous offrir des produits et services innovants Nous sécurisons vos avoirs et par dessus tout nous travaillons à les fructifier International Business Bank IB Bank une banque forte avec en personnel compétent et dynamique prêt à donner le meilleur de la banque à la mesure de vos attentes Nous faisons de votre vie une réussite car vos succès sont pour nous des victoires IB Bank partenaire de votre succès Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada